Près de 200 kilomètres sur les routes du Doubs pour une course professionnelle qui rassemblait quelques-uns des meilleurs spécialistes de la discipline. Des garçons qui pour certains étaient encore sur le Tour de France il y a un mois et demi, comme Laurent Mangel et Arthur Vichaud, deux coureurs professionnels franc-comptois. C'est la dernière fois de la journée qu'on a ensemble. Ouais, c'est pour ça qu'on le fait. Moi je suis derrière, lui j'ai le temps. Une analyse prémonitoire, juste avant que la pluie ne gâche un tout petit peu la fête. Des trompes d'eau sous les roues. Une invitée surprise, comme il y eut aussi des concurrentes inattendues, prêtes à tout pour qu'on parle d'elle à la télé. Au final, quelques chutes, heureusement sans gravité. Ce décor inspiré à l'attaque de la deuxième grande difficulté du jour dans la vallée de la Lue. Cinq coureurs échappés dès la première heure, qui tentent de résister face à un peloton qui revient inexorablement au sommet de Moutier-Haute-Pierre. Il reste moins de 50 kilomètres pour rejoindre la ligne d'arrivée. Et c'est Morgane Pneski, le byzontin, qui montre le maillot. Mais ce dimanche, plus vieux dans le doux, il fallait s'appeler Arthur Vichaud pour viser la victoire, sereinement. Moi j'y suis allé, je suis sorti à 30 kilomètres de l'arrivée, on est sortis à 3 et on a fait un petit trou tout de suite. Donc je me suis dit, il faut que je tente ma chance. Tu l'as tenté à fond et puis finalement, j'étais pas très serein. Quoi ? Oui, bah, j'étais pas très serein et donc je me suis dit, bon, on va tout donner. Au pire, ça servira pour l'équipe derrière et puis ça m'assure aujourd'hui. Je suis vraiment content en plus, chez moi. Trois hommes qui réussissent à s'extirper de la meute. Une explication à la régulière dans le mur du Larmont. Et un homme du pays de Montbéliard qui arrache la victoire chez lui face à un public conquis.